Suite à un appel à la grève de la Fédération étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire pour soutenir les élèves du groupe scolaire Cha-Hélène démoli le lundi 19 février, les établissements scolaires et universitaires ont dû fermer leurs portes le mardi 27 février 2024. Cette info a pu en faire le constat tôt le mardi matin dans la commune de Cocody. Ce matin, on est arrivés à l'école, on est venus faire les cours normalement comme d'habitude. Et il se trouve qu'il y a des éléments qui sont venus dire qu'on n'a qu'à sortir, que les cours sont terminés. Je ne sais pas, on dit que c'est un rapport avec les écoles qui sont cassées ces derniers temps. Voilà, aujourd'hui, ça nous pénalise parce que vraiment, ce n'est pas facile pour nous. Déjà, on est en classe de terminale, on a beaucoup de choses à faire. Et cette année, l'école est vraiment, on va dire courte. L'école est vraiment courte, en fait, parce que cette année, on compose en juin. Vous voyez, non ? Donc, ce n'est vraiment pas facile pour nous. Et c'est en train de, on peut-il, bouleverser notre année scolaire. Du côté de la FECI, l'on estime que ce mouvement d'humeur est l'expression de solidarité des élèves d'Abidjan envers leurs camarades du groupe scolaire Chahélène. Il n'y a pas eu de décidement ni de type, il n'y a rien eu. On peut même vérifier sur les réseaux sociaux, les élèves eux-mêmes qui sont en parfaite solidarité avec la situation qu'il y a à Chum. Nous voulons rassurer la communauté nationale et internationale que nous sommes déjà en copalé avec les autorités. Et dans le plus bref délai, je pense qu'il y a une solution derrière cela. Vu que nous sommes des gens qui ont pas là, je pense que ça sera fait. C'est plutôt possible. Pour l'heure, une réaction des autorités est attendue afin de trouver une solution pour les 1880 apprenants du groupe scolaire Chahélène. Démarré dans la commune de Yopougon, l'opération de déguerpissement se poursuit et concerne tout le district autonome d'Abidjan. Sous-titrage Société Radio-Canada